Bonjour, aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle et du procès qu'elle a intenté au tabloïd anglais. Dans ma précédente vidéo, je vous ai parlé d'un procès qui avait été intenté par Meghan Markle et le prince Harry au tabloïd anglais car ceux-ci avaient publié une lettre que Meghan avait envoyé à son père que celui-ci leur avait donnée. Donc ils disent que les tabloïds n'avaient pas le droit de publier cela sans leur accord. Et pour prouver en fait que les tabloïds anglais mentent, racontent des bêtises et ne font que déformer la réalité, se sont appuyés sur un exemple bien précis du mensonge des tabloïds. Donc vous vous rappelez que Thomas Markle avait fait le tour des télévisions afin de crier sur tous les toits que Meghan Markle ne l'avait pas contacté, que Meghan Markle l'avait abandonné, que Meghan Markle ne l'avait même pas contacté quand il était allé à l'hôpital se faire soigner après une sorte de crise cardiaque. Ce n'était pas vraiment une crise cardiaque mais c'était quelque chose d'autre dans le genre. Donc il était soutenu par Pierce Morgan qui avait monté toute une campagne de haine contre Meghan Markle en lui disant de contacter son père, en disant qu'elle était une fille ignoble après tout ce qu'il avait investi sur elle, en la traitant de tous les noms et tous les haters et tous les trolls étaient montés au créneau en criant sur tous les toits que Meghan Markle est une fille indienne. Il y a eu la première partie du procès aujourd'hui à Londres et dans les mémoires de ce procès-là, les transcripts de ces procès-là, on a les SMS que Meghan a envoyés à son papa bien avant le mariage, une ou deux semaines avant le mariage. Dans ces messages, on apprend que Meghan a appris par la presse que son père était malade. Voilà ce que le premier message dit. Ça, c'est Harry qui parle. Tom, c'est Harry. Je vais t'appeler maintenant. S'il te plaît, décroche. Merci. Après, il écrit encore. Tom, Harry encore. Vraiment, j'ai besoin de vous parler. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. Nous comprenons les circonstances. Mais rendre public toute cette affaire ne fera qu'aggraver la situation. Il répète encore. Si vous aimez Meg et que vous voulez bien faire les choses, appelez-moi. Car il y a deux autres options qui ne vous obligent pas à parler aux médias qui ont d'ailleurs créé toute cette situation. Il répète. Alors, s'il vous plaît, appelez-moi pour que je puisse vous expliquer. Meg et moi ne sommes pas en colère. Nous devons juste vous parler. Merci. Il y a un troisième message qu'ils ont envoyé au père de Meghan. Tout discours à la presse se retournera contre vous. Croyez-moi, Tom. Nous seuls pouvons vous aider, comme nous l'avons essayé depuis le premier jour. Meghan et Harry auraient alors envoyé à son père un texte-message. Un message le 18 mai en disant ceci. Tom, je vous ai contacté tout le week-end, mais vous ne répondez à aucun de nos appels ou ne répondez à aucun texto. Nous sommes très préoccupés par votre santé et votre sécurité. On a pris toutes les mesures pour vous protéger. Mais nous ne savons pas quoi faire de plus si vous ne répondez pas. Avez-vous besoin d'aide ? C'est Meghan maintenant qui dit « Pouvons-nous envoyer à nouveau l'équipe de sécurité ? Je suis désolée d'apprendre que tu es à l'hôpital, mais on a besoin que tu nous contactes. À quel hôpital es-tu ? » Ça, c'est Meghan qui demande à son père. Donc, le document affirme aussi que Meghan a envoyé un message dix minutes plus tard disant qu'elle allait envoyer l'équipe de sécurité. C'est-à-dire qu'elle avait envoyé une équipe de sécurité et le père avait refusé. Et cette fois-ci, il fait encore une offre. Elle dit « Harry et moi avons pris une décision plus tôt dans la journée et envoyons les mêmes gars de sécurité que tu avais refusé ce week-end pour qu'ils soient présents sur le terrain afin d'assurer ta protection et que tu sois en sécurité. Ils seront là à ta disposition dès que tu en auras besoin. » Donc là, vous voyez bien qu'il précise bien dans ce texte qu'ils ont envoyé des gens pour protéger le père de Meghan. Et le père de Meghan a refusé. Il renvoie encore cette même équipe une deuxième fois. Donc, d'après les documents juridiques, M. Markle a répondu et a répondu qu'il ne sera à l'hôpital que quelques jours et a refusé leur offre de sécurité. Harry a ensuite envoyé un message depuis le téléphone de Meghan suppliant Thomas Markle de laisser la sécurité s'aider. Mais M. Markle a continué à refuser. Les documents indiquent aussi que M. Markle, Thomas Markle a répondu plus tard dans la soirée pour dire qu'il appréciait l'offre, mais qu'il ne se sentait pas en danger et qu'il resterait plutôt dans un motel. Ce à quoi M. Markle a répondu dix minutes plus tard, « Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, les détails de l'hôpital et aussi de l'hôtel dans lequel tu vas descendre ? » Ça, ce sont les textes-messages datés qui ont été envoyés au père de Meghan Markle, Thomas Markle. Dans ces textes-là, ils disent bien à Thomas, « Ce n'est pas grave ce que tu as fait auparavant, c'est-à-dire le montage de photos qu'il avait fait avec l'accord des paparadis et qui avait été publié. » Il dit, « On n'est pas fâchés, mais s'il te plaît, arrête de parler au journal. Et si tu veux nous parler, viens directement vers nous. On t'appelle depuis, mais tu ne réponds pas ça. » C'est ce qu'ils disent à Thomas, dans les textes que Thomas a reçus. À cela, Thomas ne répond pas. Il répond une seule fois pour dire merci, qu'il n'a pas besoin d'aide, qu'il n'a pas besoin de services de sécurité. Et après ça, plus de nouvelles. Mais en même temps, il passe sur toutes les chaînes de télé pour donner son interview, des interviews payantes, bien sûr. Et ces interviews-là font de l'argent. Tout ça pour dire que dès le début, le père de Meghan avait bien calculé son coût. Il savait qu'en ne parlant pas à la presse, en parlant directement à Meghan et à Harry, il ne se ferait pas beaucoup d'argent. Il pourrait lui donner 5 000 euros par-ci, par-là, mais il ne pourrait pas lui donner beaucoup d'argent. Donc il s'est dit, « Je vais vendre ma fille, je vais vendre les informations, je vais prétendre qu'elle ne m'a jamais apporté et ça va me rapporter beaucoup d'argent. » Et oui, justement, un magazine avait révélé qu'il avait gagné pour chacune de ses interviews près de 100 000 euros. Vous comptez le nombre d'interviews qu'il a données à la presse, il peut facilement s'être fait 1 million d'euros comme ça sur le dos de sa fille. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a toujours accusé Meghan. On lui a toujours tapé dessus en disant, « Tu n'as pas appelé ton père, tu es une mauvaise fille. Après, tout ce qu'il a fait pour toi, pourquoi tu ne l'appelles pas ? » Et voilà, les textes, ça, ce sont des textes qui sont datés. Ce n'est pas quelque chose qui a pu être, comment dire, qui a pu être truqué, qui a pu être inventé, mais c'est des textes datés, fournis par la compagnie de téléphone, des textes qui sont envoyés au numéro du papa de Meghan Markle. Pourtant, celui-ci, poussé par Pierce Morgan, disait le contraire. Vous voyez, le pire dans tout ça, c'est que cette information, ça n'a pas été reporté. Dans tous les médias, personne ne parle de cette affaire-là. Pourtant, si ça avait été l'inverse, les textes qui prouvaient que M. Thomas Markle avait bien contacté Meghan Markle, ce serait partout dans les journaux. Et c'est de ça, d'ailleurs, que parle le prince Harry quand il dit que les journaux font de la fausse information, de la désinformation, et qu'ils ne publient pas les informations qui leur sont données. Ils ne sont pas impartiaux. Donc voilà, ça conclut ce que je voulais dire. Peut-être que je ferai une deuxième partie pour parler de ça. Et si encore, j'ai oublié de dire certaines choses. Et je vous tiendrai informé s'il y a d'autres informations qui ressortent de ce procès-là. Sachant que si vous regardez bien dans les journaux français, aucun ne fait état de ce document qui a été pourtant rendu public par la Cour à Londres lors du procès avec les tabloïds. Voilà, j'espère que ça a été un peu clair. Mais merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires et vous abonner pour plus de vidéos. Merci.